Bonjour tout le monde, dans le programme des composantes alimentaires, aujourd'hui on va parler de la dernière composante et on aura fini avec ce programme et là on a classé les aliments en groupe selon leurs caractéristiques et leur composition chimique et la dernière composante c'est l'eau bien sûr l'eau est une composante alimentaire aussi et le corps humain et tous les vivants ont besoin d'eau et cette eau la reçoit donc nous on la consomme sur deux formes il y a l'eau alimentaire c'est à dire l'eau qui existe dans les aliments c'est quand on boit du lait donc il y a de l'eau quand on mange un fruit il y a de l'eau etc donc cette eau alimentaire il faut en tenir compte parce que c'est parfois c'est une quantité qui n'est pas négligeable et puis l'eau qu'on boit se forme soit forme de boisson thé ou limonade jus etc ou se forme eau en tant que tel et là la quantité d'eau, la quantité d'eau H2O là dont le corps a besoin donc c'est une quantité qui doit être assez suffisante d'ailleurs assez suffisante parce que c'est l'eau qui permet d'éliminer tous les déchets solubles du corps donc surtout au niveau des reins donc et cette quantité plus elle est suffisante plus elle est bonne donc plus comme moi on a l'accumulation donc de ces composés toxiques d'ailleurs composés solubles qui sont parfois qui causent un grand problème aussi bien au niveau des reins qu'au niveau donc des organes il faut éliminer donc cette eau et ces accumulations toxiques il faut les éliminer et pour les éliminer il faut une quantité donc suffisante et il faut boire de l'eau voilà donc un litre et demi jusqu'à deux litres et demi par jour les gens qui boivent jusqu'à trois litres ça dépend donc du poids ça dépend donc de l'activité de la personne etc donc est-ce qu'il y a des gens qui travaillent avec activité ils respirent très fort ils ont de la sueur ils perdent de l'eau sous forme de sueur et sous forme de respiration etc bon ça dépend de l'activité de la personne mais on retient un litre et demi comme minimum et puis deux litres et demi jusqu'à trois litres les gens qui boivent plus donc selon la saison parce que quand il fait chaud dans les pays où la température arrive jusqu'à 50 degrés 55 degrés donc bien sûr on a besoin donc d'une quantité beaucoup plus ok l'été par exemple l'été dans les pays africains tout au moins dans mon pays dont maroc pays maghrébin surtout le maroclois on a on a une température donc et moyenne de l'année d'autour de 22 degrés donc et l'été parfois ça va jusqu'à 40 degrés dans certaines régions jusqu'à 45 et 50 et puis dans les régions même peu côtières les varies de 30 35 le mois de l'été il peut monter jusqu'à 40 là c'est une température bien sûr là où on peut aller jusqu'à 5 litres quand il fait chaud on peut aller jusqu'à 5 litres et il faut boire de l'eau il ya un test très simple c'est que il faut regarder je m'excuse du terme il faut regarder donc la couleur des urines et plus les urines sont sombres donc donc la quantité d'eau est insuffisante et très insuffisante et quand vous avez des urines claires des urines une couleur un peu légèrement jaunâtre quelque chose comme ça donc c'est bon parfois quand on boit une bonne quantité d'eau la couleur des urines devient de l'eau il devient quand même quelque chose de limpide et ça c'est un test d'ailleurs il faut toujours regarder donc la couleur des urines comme vous voyez que c'est brun comme vous voyez c'est c'est sombre donc il faut boire de l'eau et cette couleur est peut-être dû à un manque d'eau est peut-être dû à autre chose donc pas uniquement à l'eau et les eaux la qualité de l'eau qu'on boit donc c'est une qualité donc les gens préfèrent les eaux minérales enfin pétillantes ou aux minérales les eaux gazeuses c'est les meilleures les eaux gazeuses c'est les meilleures et puis les eaux minérales et ensuite c'est les eaux courantes soit l'eau de puits ou l'eau de la source et en dernier lieu donc l'eau de robinet donc pourquoi parce que c'est une eau qui a subi des traitements et c'est une eau qui provient d'une retenue d'eau un barrage ou un lac ou un ruisseau ou un fleuve ou je ne sais pas quoi et c'est une eau bien sûr qui est provenée d'une eau qui a tout ramassé qui a ramassé tous les déchets et les contaminants tous les polluants possibles de la nature et surtout si c'est un courant d'eau qui fait 600 km là il aura accumulé donc tous les déchets donc des régions par qui les passent et c'est des eaux normalement qui peuvent être contaminés par les rejets industrielles vous imaginez un rejet par exemple nous au Maroc on a les problèmes des huileries on a l'étonnerie on a les industries chimiques et puis de synthèse et tout et le textile la fabrication de d'électroménager enfin ces fluides de refroidissement les trucs comme ça et oui alors tout ça c'est les lavages des voitures il y a beaucoup d'eau il y a même les abattoirs les boyaux de riz les trucs comme ça donc c'est des polluants les autres des hôpitaux et tout ça donc ils ne doivent pas être rejetés normalement dans les cours d'eau qui vont être alimentés donc les points de prise donc pour la vie donc non on ne peut pas voir mais il se pourrait bien qu'il ya des contaminants il ya des contaminations il ya des fuites il ya toujours des contaminants toujours des fuites et sinon donc cette eau dans la nature avant d'ailleurs de la transportée vers le consommateur il faut garantir donc la qualité et la garantie d'ailleurs elle concerne surtout les coliformes les salmonelles un peu de virus comme le typhus et puis elle concerne un peu le nitrate sulfate nitrate bon on ne fait pas on ne dit rien sur les pesticides on ne dit rien sur les hormones sur les niveaux d'hormones on a des articles qu'on a lu les années début des années 90 là on a des articles qui sont faits par des chercheurs français sur les poissons d'eau douce là on a trouvé donc des traces d'hormones des traces d'ailleurs de progestérone pourquoi parce que les urines des familles qui prennent les pilules qui se retrouvent donc dans les eaux de chasse et les eaux de chasse s'ils aiment le contaminant si jamais le contaminant donc les eaux là où on fait les prévivements c'est la catastrophe et puis on a on a on a découvert beaucoup de choses on a vu beaucoup de choses donc dans la recherche sur les eaux on avait des choses même catastrophiques et puis ces eaux les eaux quand elles sont potables elles sont potables une eau de source une bonne source propre et c'est d'une montagne ou dans une région lointaine de la ville où il n'y a pas de contaminants rien une eau de source c'est une eau potable et une eau de puits surtout les puits qui sont loin des villes où l'anaphréatique est encore saine il n'y a pas de contaminants il n'y a pas de fuite là c'est une eau potable et puis l'eau quand il n'est pas potable on ne sait pas la potabiliser ce n'est pas en ajoutant l'eau javel enfin le chlore et où on l'eau on a sient dans l'eau et tout ça on a traité on a tué les micro-organismes puis on a tristé c'est pas ça le traitement le traitement c'est qu'il faut garantir les pesticides il faut qu'il soit cette eau potable il faut qu'ils soient exempts donc des pesticides exempts d'hormones et d'antibiotiques il faut qu'ils soient exempts de méthode l'or il faut qu'ils soient exempts de nitratides de sulfate c'est plutôt les sels nuisibles et solubles d'ailleurs pas uniquement les nitratides de sulfate et puis il faut qu'ils soient donc exempts de micro-organismes là c'est ce qu'on fait et puis zéro micro-organisme zéro matière organique zéro azote zéro matière organique il faut pas qu'il y ait des traces de matière organique dans les eaux et puis pas de matière de suspension pas de couleurs pas d'odeur etc etc donc il faut garantir toutes ces choses là jusqu'au consommateur et pour garantir cette qualité là il faut distiller l'eau c'est tout c'est le seul procédé qui permet d'obtenir donc il faut distiller l'eau et on ne peut pas on ne peut pas donc on ne peut pas quand même même imaginer un procédé distillation de l'eau pour obtenir de l'eau distillée bon et dans les pays parce que normalement on tient compte donc de la dimension des gens mondiales donc du youtube parce que youtube moi je ne parle pas au marocain je parle tous les gens qui comprennent français donc moi tout au moins la communauté francophone de par le monde mais tout au moins donc et notre communauté maghrébin qui vit soit en europe soit en amérique si jamais ils trouvent ces pays en amérique je pense qu'ils ont donc de l'eau distillée s'ils peuvent trouver donc des bidons d'eau distillée c'est les meilleurs au lieu d'acheter les eaux minérales qu'ils achètent l'eau distillée et surtout les malades les gens qui ont l'hépatite b l'hépatite c les personnes cancéreux et les personnes qui ont une insuffisance rénale les personnes cardiaques les personnes qui ont l'hypertension et les personnes qui ont des problèmes au niveau du type digestif surtout le collant ça c'est des personnes qu'il faut qu'ils boivent de l'eau distillée sinon ils auront des problèmes parce que l'eau de robinie ne convient plus pour ces malades donc il faut le dire parce que là c'est des malades qui ne supportent pas une eau javélisée ou une eau ozone et une eau traitée grossièrement broadly donc il faut s'ils trouvent ça tout distillé si bon sinon avec l'eau pétillante l'eau gazeuse ou l'eau minérale bon c'est bon ça coûte mais bon rien c'est aussi un aliment à acheter actuellement de l'eau c'est l'aliment le plus cher à acheter donc ça va devenir encore plus cher que les aliments plus cher que la viande même et l'eau j'ai dit j'ai parlé de l'eau alimentaire qui se trouve dans les aliments c'est la meilleure qualité de l'eau parce que c'est une eau engagée il y a des structures chimiques telles que les minéraux et même c'est un entité là qui retient cette eau et puis c'est une eau qui travaille directement dans le corps et puis on a l'eau qu'on boit c'est une eau qui complète un peu et qui dilue ou qui rejette permet de laver qui permet donc d'éliminer donc l'excès des déchets solubles surtout les sels donc là l'eau de la mer on ne sait pas faire grand chose de l'eau de la mer et l'eau de la mer il ya une concentration saturée en sel et dieu a créé cette concentration saturée en sel parce que l'eau parce que les océans et les mers ils bouffent tout ils digèrent tout ils mangent tout tous les micro-organismes et toutes les choses là qui sont rejetées dans ces mers et ceux-là ils sont cuits ils sont ils sont morts en cas parce que c'est une concentration de sel tellement forte qu'ils tuent tout sauf les animaux qui vivent dans et les plantes qui vivent dans ces océans parce qu'ils sont d'ailleurs allophiles ils supportent donc un salage élevé et puis on a cette eau de mer on a un procédé on a une invention on a une découverte là dessus et on a un procédé qui permet d'obtenir une eau comestible une eau potable à partir de l'eau de mer et ce n'est pas l'osmose inverse je redis ce n'est pas l'osmose inverse parce que pour nous l'osmose inverse c'est une technique dépassée c'est une technique des gens de l'époque disons primitif il ya des procédés actuellement qui compte beaucoup sont plus intelligents plus simple et moins cher que l'osmose inverse l'osmose inverse on vend la machine et on vend la machine donc les pays d'ailleurs qu'ils ont un manque d'eau et on vend cette machine très cher et puis on continue à vendre ce qui est ce qui est ce qui suit donc on a un procédé on a une découverte actuellement d'ailleurs le brevet est déjà déposé on a une patente donc on sait donc obtenir une eau potable et une eau même médicinale à une bonne eau à partir de l'eau de mer par un autre procédé notre procédé qui n'est pas l'osmose inverse et puis on a les eaux de pluie qui sont aussi des eaux très bonnes pour la consommation en condition que le ciel ne soit pas pollué ne soit pas contaminé parce qu'il ya des et des gaz à effet de serre comme le so2 comme le gaz carbonique etc comme les dioxines tout simplement les gaz de réfrigérations et de congélation à l'effrayant de réfrigérations et tout et puis les gaz de nettoyage l'éthylène et tout ça là c'est des gaz donc qui montent dans les des hausses altitudes et puis les premières pluies les pluies sont toujours des pluies acides sur toutes les régions il ya beaucoup d'industrie où il ya les réacteurs nucléaires là c'est des pluies qui sont catastrophiques et c'est des pluies qui peuvent tuer les cultures parce que c'est des pluies acides et parce que c'est des pluies contaminées et puis les régions comme nous l'espace maghrébin est encore moins pollué surtout les régions lointaines et les régions montagneuses on en moins à part quelques poussières parfois et du courant d'air donc qui provient des grandes villes sinon on a encore un ciel propre et puis on peut récolter l'eau de pluie parce que c'est l'eau c'est une eau pratiquement distillée il n'y a pas de n'est pas polier n'est pas contaminé c'est pratiquement une eau destinée mais il faut la collecter dans proprement et convenablement il ne faut pas la polier il faut pas qu'ils sont en contact avec le sol ou avec quelque chose là de soluble c'est une bonne eau à l'eau de pluie c'est une très bonne eau de consommation si on peut la récolter et si on peut la collecter plutôt si on peut la collecter et si on peut la stocker là on peut s'en servir donc et avant les marocains avant ils avaient les marocains avant ils avaient un plan au moins pour vivre il se débrouillait pas mal actuellement on ne se débrouillait plus il débrouillait pas mal pourquoi parce qu'ils collectaient l'eau et les eaux de pluie et les stockaient on creusait des trucs là qu'on appelle hotara on creusait ces puits là où on stocke l'eau et cette eau là elle sert donc aux travaux ménagers on sait laver les vêtements et la vaisselle et tout ça et on travaille avec moi c'était une économie donc maintenant on est sous développé par rapport à l'époque où on collectait l'eau de pluie malheureusement c'est comme ça en temps verrou je ne sais pas et on a cette eau de ces eaux de pluie et puis les eaux de pluie sont pratiquement de l'eau distillée et la qualité de l'eau actuellement compte beaucoup plus que la qualité des aliments il ya des maladies qui proviennent de l'eau beaucoup plus que les maladies qui proviennent des aliments aussi on a une eau polluée surtout les cancerux qui boivent des eaux contaminées par les métaux lourds ou par le plastique ou par certains gaz solubles etc ça c'est des choses qui vont aggraver donc le traitement des gens qui subissent la chimie de thérapie avec un régime alimentaire qui n'est pas changé puis avec une eau de robinie j'avais les yeux je sais pas il contient quoi mais ils peuvent avoir des problèmes donc le traitement est peut-être retardé le traitement ne peut ne pas donner donc un bon rendement et peut-être à 60 à 50% à cause d'ailleurs des choses que le malade ingère dans l'alimentation et aussi dans l'eau pas uniquement l'eau de boisson mais les liquides là qu'ils consomment et l'eau et c'est la milieu c'est c'est un c'est un liquide c'est un aliment liquide c'est un liquide qui solubilise tout ce qui est solubles notamment les électrolytes et les électrolytes forts qui sont les sels et se contaminent vite toutes les choses solubles et passe tout de suite et puis on ne sait pas les récupérer une chose solubles dans l'eau et disparaît donc c'est plus donc et puis c'est ça la pollution de l'eau là la perte d'eau c'est actuellement avec cette pollution qui augmente d'une manière catastrophique et d'une manière d'ailleurs qui fait peur clairement la pollution de par le monde avec le manque d'eau d'une part et puis la pollution des autres part on sera entre les deux et on va pas pouvoir vivre dans le ciel dans la fin de ce siècle on ne saura pas vivre sans sans l'eau parce que on sait vivre sans aliments pendant un temps mais on ne sait pas vivre sans eau parce que pas uniquement pour la consommation mais aussi pour les utilisations si on ne peut pas se laver les mains c'est difficile de vivre avec ça et il faut en penser il faut avoir au moins tous les pays d'ailleurs tous les pays doivent avoir un plan eau et une stratégie eau et une politique eau et les pays d'ailleurs qui sont trop lésés donc c'est ça va des pays du golfe donc les pays du golfe parce qu'il ya moins d'eau et les pays du maghreb suivent attention on a des problèmes on commence à avoir des problèmes d'eau le maroc sont pas encore la pénurie mais on a une pénurie dans la région du nord et puis les européens actuellement avec la pollution surtout les cours d'eau avec la pollution mais ils ont une pluviométrie très forte ils peuvent donc se débrouiller mais attention la pollution actuellement en europe la pollution il va donner une eau qui n'est pas comestible ou une eau difficile on va quand même dépenser beaucoup de sous à traiter ça tout et à la rendre potable et l'eau le problème de l'eau contient beaucoup plus moi je suis de l'équipe je suis donc des chercheurs là qui donne le signal d'ailleurs là on publie chaque année deux trois quatre fois là d'ailleurs pour prévenir donc les gouvernements à se réveiller et à faire quelque chose donc pour sa tour parce que on peut bien disons s'en passer des choses là qui ne peuvent pas toucher notre vie directement qu'on est chose donc quand on est censé dans la nature mais on peut pas s'en passer de l'eau l'eau c'est beau ça va être la chose la plus chère et ça va être la chose d'ailleurs la plus stratégique disons à partir d'ici d'ici 20 30 ans l'eau sera donc l'outil le plus stratégique de par le monde et attention il peut inciter à des combats entre les pays parce qu'il ya des courants d'eau qui traversent trois ou quatre pays et il y aurait beaucoup de problèmes donc il faut avoir un plan haut il faut songer il faut mettre sur place donc une politique une stratégie d'ailleurs qui fait que chaque pays doit d'ailleurs entretenir ses réserves en eau il doit quand même diminuer là en moins la pollution diminue au moins il faut pas aller salir sans que cette eau la pollue et la rendre d'ailleurs un non potable ou un non comestible bon on aura fini avec donc les composants alimentaires donc c'est la dernière on va peut-être commencer un autre programme on a déjà commencé un qui s'appelle bien-être et puis on aura un autre programme là qu'on va nommer nutré thérapie donc l'utilisation des aliments à des fins thérapeutiques et comment on va aussi donc commencer à note un nouveau programme j'espère bien donc que les gens aient une idée au moins et une idée et l'idée c'est tout on vous demanderait et l'idée au moins il faut que vous sachiez ces choses là et c'est là et à notre épisode inshallah s'il vous plaît C'est parti.